bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de planète zoo donc je suis dans le premier construit une cabane de soigneurs ok je suis dans le premier tutoriel cabane de soigneurs je vois pas bien la différence à prendre la plus chère alors attend pivoter w d'accord ah oui non mais il faut que ce soit dans l'autre sens voilà confirmer le placement c'est bon cette cabane ne peut abriter qu'un seul soigneur mais la plus grande plusieurs qui pourront préparer la nourriture en même temps et n'oubliez pas que ces cabanes et autres locaux du personnel ne doivent pas être placés près des zones très fréquentées par les visiteurs ces derniers n'aiment pas voir ce type de bâtiment et cela influe sur leur satisfaction avec voir des gens qui travaillent quand on s'amuse tous les services les boutiques et de nombreux objets ont besoin d'électricité ça inclut évidemment votre nouvelle cabane de soigneurs plaçons donc un transformateur juste à côté si tout est bleu c'est parce que vous utilisez la carte thermique de l'électricité elle permet de voir ce qui est alimenté en électricité dans votre zoo et ce qui ne l'est pas après avoir placé votre transformateur cliquez en bas à gauche pour désactiver la carte thermique rotation non valida d'accord les soigneurs peuvent désormais utiliser la cabane pour préparer la nourriture grâce à son emplacement ils n'auront pas à aller loin pour nourrir les autruches et les hippopotames passons à l'objectif suivant les tigres du bengale nous voulons en adopter mais rien n'est prêt pour leur arrivée allez au terrain que j'ai indiqué ce n'est pas très loin on ferme ça ok un petit train parfait votre prochaine tâche consiste à construire un habitat à partir de rien enfin de béton et de verre tout de même au travail veillez juste à ce qu'il inclut le gros trou qu'on a creusé et n'oubliez pas d'ajouter une entrée à la clôture bon alors on va commencer par l'entrée et n'oubliez pas que les visiteurs doivent pouvoir voir les tigres oh ta gueule ils feront ils sont juste là pour donner du pognon et qu'ils ferment leur gueule non je vais d'abord faire les murs ah ben on va mettre du verre partout ils ne pourront pas dire que ils ne voient pas les animaux moi je pense que c'est une très mauvaise idée de mettre du verre partout parce que ça fait que les animaux n'ont pas de moments de tranquillité bon sang j'arrive pas à comprendre leur système de ça c'est pour augmenter la taille je n'arrive pas pourquoi je peux pas ajouter ok Bon, qu'est-ce que je peux ? C'est mal foutu qu'on puisse pas faire des trucs de taille plus réduite Parce que là, au niveau des angles, c'est chiant Bon, il est certainement possible de réduire les trucs Mais moi, je vois pas comment Voilà, ok, donc c'est possible Ok, donc ça Comment on enlève ça Il est certainement moyen de l'enlever Je sais pas comment on enlève Il n'y a pas de... Ah, il y a des trucs... Où est-ce que je vais mettre les soigneurs ? L'entrée des artistes Allez, on met là Au vernis, la sécurité des eaux est primordiale On devrait donc s'assurer que ces tigres ne peuvent pas sauter hors de leur habitat Vous ne pensez pas ? Pour cela, nous allons modifier la hauteur de la clôture de l'habitat Commencez en double-cliquant sur la clôture de l'habitat Ce qui ouvrira le mode de modification de clôture Parfait ! Maintenant, mettez en surbrillance tout le périmètre de l'habitat Pour cela, cliquez sur l'outil de sélection de clôture de l'habitat et faites-le glisser Il faut que je fasse tout ? Je ne me rappelais pas avoir fait ça Maintenant que le périmètre est sélectionné Augmentez la hauteur en cliquant sur l'outil hauteur de clôture Et en le faisant glisser vers le haut, la hauteur minimum doit être de 3 mètres 70 On va mettre 4 mètres Maintenant que l'habitat est prêt, n'oubliez pas d'ajouter une boîte de dons près des points d'observation Tous les dons sont les bienvenus Surtout quand on sait que les tigres ne se contentent pas de nouilles instantanées Où est-ce qu'on les place ? Ah, là-dedans, ok Voilà Pour que nos fidèles agents d'entretien récupèrent les tigres et nous les amènent Préparons l'habitat pour leur arrivée Commençons par les bases Ajoutez un point de nourrissage adapté Attends Non, on ne peut pas l'enlever On ne peut pas l'enlever Je ne peux pas l'enlever, bordel, moi je voudrais Je voudrais l'enlever Non Je voudrais l'enlever, putain, bon, tant pis Mangeoir Et pourquoi ? Ah oui, je sélectionne On va mettre à l'ombre Cette fois, au lieu d'un abreuvoir, essayons autre chose Certains animaux ont besoin d'un plan d'eau pour à la fois boire et se baigner Il faut juste vérifier que les rives du bassin soient en pente douce Pour que les animaux puissent facilement boire et se rafraîchir Un bassin est déjà creusé, mais vous allez devoir le remplir d'eau Pour cela, allez dans terrain et sélectionnez l'outil pour l'eau Au calme Parfait, ça devrait suffire Bien sûr, comme les facochères et les autruches, ces tigres ont besoin d'optimisation Pourquoi ne pas ajouter des optimisations ludiques et alimentaires dans leur habitat ? Comme un touriste ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Destruction Est-ce que je peux détruire ? Vous voulez le morceau en trop ? Non Pénible, ça Bon C'est bon, vous avez accès à l'eau ? Oui, a priori, vous avez accès à l'eau Ok, placez une optimisation Et ensuite Optimisation ludique Très bien, ça commence à prendre forme Les tigres ont besoin d'un abri dans leur habitat pour se cacher des visiteurs ou se protéger des intempéries Comme on est en Angleterre, vous vous doutez qu'elles sont nombreuses Ajoutez donc un abri Vous pouvez le construire de A à Z ou optez tout simplement pour le plan que j'ai déjà créé pour vous Euh non Vous avez dû remarquer que les tigres étaient un peu à cran C'est parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ce type de terrain dans leur habitat Comment je le rotate ? Sélectionnez un tigre pour afficher son panneau d'information Je veux qu'ils aient un petit peu d'intimité quand même Alors, attends, sélectionnez un tigre Cliquez sur l'onglet terrain Vous pouvez ainsi consulter les informations sur le terrain Et voir ce que les tigres ressentent quant aux différents types de terrain Comme ça, vous saurez ce qu'il faut ajouter ou retirer dans l'habitat Herbes courtes Ouvrez l'outil modification du terrain Sélectionnez une texture et ajoutez de la terre La sous-section habitat de leur bien-être devrait s'améliorer Alors, attends, ici terrain Qu'est-ce qu'il leur faut ? Attends Elle a besoin de plus de terre Il a besoin de plus d'herbes courtes Et de moins d'herbes longues Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ce que je fais Bon, alors, attends Plus de terre Mais ça, c'est... Voilà Ok, il est bon au niveau de la terre Maintenant De plus d'herbes courtes Ok, donc là, il a besoin de moins d'herbes longues Voilà ... de plantes et d'arbres de leur propre biome ou continent Comme le désert, la prairie, l'Asie ou l'Europe Vous voyez ? On dirait que ces tigres ont besoin de plus de plantes dans leur habitat Pour cela, utiliser des plantes originaires de l'Asie Provenant des biomes tropicales et climat tempéré Les tigres apprécieront également qu'une partie de leur habitat soit recouverte de ces plantes Pour savoir quelles plantes utiliser et en quelle quantité Sélectionnez un tigre et allez dans l'onglet environnement Comme vous le voyez, certaines plantes de l'habitat ne conviennent pas aux tigres Les buissons d'acacia, par exemple Retirez-les si vous voulez Attends Toutes les plantes dont vous avez besoin se trouvent dans la section Nature Utilisez les filtres pour voir uniquement les plantes de votre choix Dans le cas présent, il s'agit des plantes des biomes tropicales ou climat tempéré Bon, attends Utilisez filtre, alors Biome, continent Non Elle l'a dit, merde, je ne sais plus Euh, tigre Non Donc Asie Je vais voir là qu'on vient C'est Annie Ah putain, mais je suis fougère Non, ça c'est les plantes Oh merde Terrain Environnement Mais il a parlé d'acacia Ah non, mais moi je ne veux pas tout Pas tout refaire J'étais persuadé d'avoir écouté Alors Biome Tropical Ah ben On va mettre biome Qu'est-ce qu'ils veulent ? Attends, biome tropical, climat tempéré, prairie J'ai pas l'impression qu'ils aiment ça À l'occasion À l'occasion On va enlever tous les... Ok, bon Il suffisait d'enlever les... On dit que les bonnes clôtures font les bons amis C'est particulièrement vrai Quand on a pour voisin un tigre du Bengale Enfin, ces tigres ont l'air si heureux Que je pense qu'ils ne s'enfuiraient même pas Si leur clôture était trouée Non mais je vous en prie Ne tentez pas le diable Passons au pan bleu Il semblerait qu'on doive améliorer la partie sociale de leur bien-être Bon ben là, ça va être la fin de... Il n'y a pas... Ah si, voilà, ok Donc c'est la fin de cet épisode On espère que ça vous a plu Merci, au revoir